Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Ah, enfin, j'arrive à voir quelqu'un. Oui, oui, bonjour, oui, oui, c'est ça. Non, mais, non, non, mais c'est que je suis très inquiète, là. Ah, mais, mais parce que j'ai écouté le président. Il a dit que les écoles allaient fermer dès ce soir. Non, mais rassurez-moi, là, c'est bien avec les enfants à l'intérieur. Sucre, mocon double. Kawax. Mais kawax, ça veut rien dire. Mais si, kawax, ça veut dire, ça veut dire... Ça veut dire que tu triches. Assume ! Bah tiens, en parlant d'assumer, chérie, hein, vu qu'on est condamnés à rester ici pour je ne sais combien de temps, je t'ai ressorti la liste. La liste ? Bah oui, tu sais bien, la liste des choses que t'avais à faire et qu'à chaque fois tu me dis, oh, mais je le ferai quand j'aurai le temps. Bah voilà. Maintenant, tu l'as, le temps. Ah, merci. Allez, on travaille. Bon, de toute façon, t'as perdu face à Lucas, hein. Procrastiné, mocon triple. Écoutez, Stan, je sais que c'est une épreuve difficile, mais vous devez faire de votre mieux pour que ça fonctionne. Ne vous renfermez pas sur vous. Je le sais bien, docteur. Mais là, vous voyez, je suis obligé de passer les journées à me désinfecter les mains, à faire attention à tout. Mais Stan, que vous preniez vos précautions, c'est normal. Personne ne connaît les effets de ce virus. Il y a énormément de morts, c'est une épidémie envahissante, invisible. Oh, merci docteur. Je suis content d'entendre cette vérité. Oui, bon, ne nous alarmons pas. Il ne met que quatre jours à vous tuer. Heureusement que nous sommes chez nous, hein. Merci, monsieur le président. Oui, mais non, justement, il ne faut pas que vous restiez chez vous. Il faut que vous voyiez du monde. Allez, au cinéma, au restaurant. Ah, ou... Mais Stan, si vous ne vous sociabilisez pas plus, vous allez faire des bêtises. Vous le savez, ça ? Oui, enfin, je... Bon, on en reste là pour aujourd'hui, on se reverra la prochaine fois. Quoi ? Mais il ne reste que dix minutes. Ah, mais non, non, non. Comme on est en visio, je n'ai pas besoin de désinfecter entre les patients, de faire les papiers et tout. Tout est informatisé, donc on est beaucoup plus efficace sur la consultation. Ah bon ? Avant, je vous prenais avec cinq, dix minutes de retard, alors que maintenant, 50 minutes de consultation. Mais, et pour les idées noires ? Oui, bon, on en reparlera la prochaine fois. Ah, je vous fais cadeau de la minute supplémentaire. Oh non, tu vas pas recommencer ! Mais enfin, puisque je te dis que c'est le psy qui m'a conseillé de sortir ! Mais pour aller où ? Bah, cinéma, piscine, rencontrer des gens, quoi ! Mais c'est du grand n'importe quoi, putain, on est en plein confinement ! Il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de ciné, il n'y a plus rien, c'est fini tout ça ! Sérieux, t'es encore plus barrée que ce que je pensais ! Bon, t'es sûre que ça va ? Ah ! Recule ! On sait jamais ! Si ça se trouve, tu l'as déjà chopée ! Ah non ! Ah non, 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 là, moi, j'en peux plus, c'est terminé, je... Je te laisse, salut ! Si vous ne vous sociabilisez pas plus, vous allez faire des bêtises, vous le savez, ça ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Horoscope du jour ! Véfié, vous allez passer du temps à la maison ! Doro, vous allez passer du temps à la maison ! Gélo, vous allez passer du temps à la maison ! Cancer, vous allez passer du temps à la maison ! Lion, vous allez passer du temps à la maison ! Vierge, vous allez passer du temps à la maison ! Balance, vous allez passer du temps à la maison ! Scorpion, vous allez passer du temps à la maison ! Sagittaire, vous allez passer du temps à la maison ! Capricorne, vous allez passer du temps à la maison ! Verseau, vous allez passer du temps à la maison ! Et Poisson, vous allez passer du temps à la maison ! Chérie, ajoute la corde à la liste des cours s'il te plaît, je t'expliquerai. Non mais m'en parle pas, c'est trop chiant. Oui, j'ai hâte qu'on se retrouve, et sinon t'as fait quoi de beau ces derniers jours ? Bah tu sais, cinquième jour de confinement, j'ai épilé une presse tellement je m'emmerdais. Moi, mes parents se sont disputés, ils ont gueulé tellement fort que je savais plus me foutre. Non. Si, si, je te jure, du coup mon père il a fait ses valises. Et il est allé où ? Bah dans la chambre d'amis. J'ai remarqué un truc quand même. Ouais quoi ? Bah tu vois, dans un paquet de riz d'un kilo. Ouais. Et bah d'un côté y'en a 7589, et d'un autre y'en a 7578. Ouah, société de menteur, ça me donne envie de baffer tout le monde. Bah tu sais, en ce moment, le premier à que je mets une baffe, je stérilise la personne. Tu sais du coup, confinement obligé, j'ai mangé avec mon père. Ouais, et ? Bah, il a l'air sympa. Tu vois, plus j'y pense, plus je me dis qu'en fait c'est peut-être pas les profs le problème. Oh punaise, j'avais pas vu l'heure. Merde, on est resté deux heures trente au téléphone. Au moins oui. J'étais obligée de rebrancher mon téléphone là pendant notre conversation. Bon allez, je vais ouvrir quand même la porte de ma fille parce que là, ça fait 5 heures qu'elle est enfermée dedans. Ah bon, pourquoi ? Bah figure-toi que tout à l'heure, elle a fini le rouleau de papier toilette, et elle en a même pas mis un nouveau. Ah ouais, quand même ! Et au fait, tu te rappelles, après le déconfinement, ça fait notre soirée. Oui, et oublie pas le masque et le gel. Non, non, t'inquiète. Faut que tu rigoles ? Bah, en fait, faut dire qu'avant la Covid, si on te demandait de venir avec ton masque et du gel pour une soirée, c'était pas vraiment pour le même style de soirée. Maman, je peux te parler ? Non, je lis là. Non mais, maman, faut vraiment que je te parle. Oui, bah, tu attendras que je sois disponible. En plus, Brenda vient de découvrir que John est en couple avec Margie. Donc, euh... Non mais, maman, c'est hyper important, faut que je te parle. Bon, écoute, mon petit bonhomme, je donne des cours toute la journée à des ados débiles qui me prennent pour une truffe avec leur connexion et leur soi-disant problème de micro-ondes. Donc, pour une fois que je peux me poser, être tranquille... Bon, allez, c'est bon, j'ai compris. Viens là. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, en fait, j'étais sur l'ordi hier pour mes cours et... Et j'ai voulu supprimer l'historique et... Oui, et ? Maman, j'ai été adoptée. Oh, mais bien sûr que nous, voyons. Mais mon chéri, pas encore, on a mis l'annonce qu'hier. Oh, 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 oh. Cool, vous avez acheté mes gâteaux ? Oui, ils doivent être au fond du sac. Cool. Stop ! Stop, stop, stop. Jeune homme, on ne touche pas le sac contaminé. Mais, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais dans cette zone ? C'est interdit. Oh, chéri, enfin. Oh, non, on ne va pas prendre le risque de choper ce truc. Donc, on respecte. Là, c'est la zone de contamination. Là, c'est la zone de décontamination. Et là, c'est la zone de rangeable après séchage du désinfectant. Pardon, maman. Allez, va jouer. Tes gâteaux, tu les auras dans 1h15, mon cœur. Et arrête de désinfecter comme ça, les gâteaux. Après, ils vont être tout mous. Oh ! Ça va, ma chérie ? Ah ouais, oui, super. Bah, qu'est-ce que tu fais avec les plans de la maison ? Tu prépares un exposé ? Ah non, bien mieux que ça. Non, mais... Ne me dis pas que tu veux devenir architecte. Ah non, non, rien à voir. Je regardais où est-ce que j'allais passer le week-end. Eh, Pat, tu veux bien m'aider pour me l'exposer ? Euh, oui, oui, mon chéri, écoute, tout à l'heure. Euh, j'ai un problème de cuisson, là. Cet après, moi, il y a sport, on ira faire un foot dans le jardin. Bon, écoute, j'ai un souci de cuisson, là, tout à l'heure. Bon, euh, chérie, moi, cet après-midi, j'ai une réunion, donc pas un bruit, OK ? Oui, oui, pas de souci. J'ai faim, quand est-ce qu'on mange ? Bon, alors, là, tu t'en sors. Merde ! Oula ! Je crois que s'il nous laisse confiner plus longtemps, c'est papa qui va trouver un remède au virus avant les scientifiques. Ça va ? Chut, me déconcentre pas. Mais tu fais quoi, là ? Écoute, si tu veux bouffer ce soir, ferme-la. Oula, bonjour l'humeur ! Quoi l'humeur ? Mais quoi l'humeur, tu crois que c'est facile de faire des coquillettes farcies ? Mais excuse-moi, mais pourquoi tu t'embêtes comme ça ? C'est le confinement, je m'emmerde, j'ai besoin de m'occuper. Oh, et puis il va falloir arrêter tes jugements, là, hein ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Gendarmerie nationale contrôle des attestations de sortie, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Il y a écrit « Nik la police » sur votre attestation. Oh, c'est scandaleux. Mettez-moi en prison, je le mérite. Madame, vous avez des enfants ? Oui, une. Une ado. C'est bien essayé, mais rentrez chez vous. Courage. C'est chien. Ah, vous aussi, vous avez besoin de quelque chose ? Ouais, d'accord, en réunion. On peut vraiment pas frapper ? Mais non, t'es fou, tu te souviens de la dernière fois ? Je m'en souviens. Bon, ben, on attend du coup. Mais pourquoi t'es là ? Je cherche mon pantalon sport. Ah, ok. Donc, pour moi, c'est super urgent. Je vais tenter. Merci. Merci, Margot, pour cet exposé. C'est maintenant au tour de Laura de nous faire son exposé. Euh, oui, oui. Alors, dans la mythologie grecque... Merde. Ça a planté. Laura, nous vous écoutons. Euh, oui, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc, comme je le disais, dans la mythologie grecque... Mais c'est pas possible ! Ça a encore planté ! Laura, concentrez-vous, s'il vous plaît. Vous allez pas nous faire le coup à chaque fois. Oui, non, mais... Ça arrête pas de planter. Ah, alors là, impossible que ça coupe, hein. L'Education Nationale a pris tout le budget de nos primes d'été pour vous acheter des boîtiers de connexion de haute technologie. Alors, inutile de mentir. Mais je mens pas, m'dome, c'est vrai ! Et donc là, alors que vous essayez de vous justifier, ça ne coupe plus. Comme par hasard. Je comprends pas. Laura, on n'a pas toute la journée, reprenez. C'est bientôt l'heure de la pause déjeuner. Donc, je disais... Dans la mythologie grecque... Mais... C'est pas possible, madame ! Mais non, mais merde, c'est pas possible ! C'est quoi le souci, là ? Laura, surveillez votre langage ! Pardon, madame, mais franchement, ça marche pas. Bon, Laura, si vous n'avez pas fait le travail, il faut le dire. C'est inutile de mentir. Mais si, je l'ai fait, m'dame ! Ma chouchou, le repas est presque prêt. Dès que tu as fini, tu viens à table. Ah, c'est cuit ! Bon, écoutez, Laura, je vais être claire. C'est le confinement, ce n'est pas une raison pour se tourner les pouces. Alors, je vous mets zéro, ça vous servira de leçon pour la prochaine fois. Mais non, mais... Non, stop ! Je ne veux rien entendre. Ouh, mais il est midi une ! Allez-y, tout le monde en pause et vous vous reconnectez à 13h45. Et voilà, c'est comme ça que Pompéi est devenu Pompéi. Merci, Laura. Je suis contente que vous vous soyez remise au travail. Je vous remercie, madame. J'ai trouvé d'où venaient les bugs. Parfait. Kevin, c'est à vous. Madame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Oui, oui, mais faites vite. Merci. Allez, j'ai presque terminé. Pompéi, postage dans 15 minutes, mes petits-là et tout. Dis-moi, Lise, je peux te poser une question ? Oui, oui. Tu as l'air super déprimée. Et puis, ton frère n'est pas venu nous faire chier pendant notre visio ? Ben, c'est normal, il y a le Covid. Merde ! Et ma mère et mon père aussi. Ouah, dur ! Mais du coup, tu as la maison pour toi toute seule ? Ben non, justement. Comme je suis la seule à être négative, c'est moi qui dois rester en quarantaine dans ma chambre. C'est plus pratique pour la famille. Merde. Ton repas est prêt ? Il est devant la porte, tu peux le récupérer ? Bon, je te laisse, je vais manger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501